Les amis, Sony vient de présenter un boîtier un peu spécial. Ils sortent une caméra dédiée entièrement à la création de contenu. Donc les influenceurs, les youtubeurs, les vlogueurs. Mais la différence, c'est que là, on est sur un boîtier haut de gamme. C'est vrai que jusqu'à présent, les caméras orientées pour du vlog, on était plutôt sur de l'entrée de gamme, voire début milieu de gamme. Ce boîtier, c'est le Sony ZVE1. Et c'est aussi à l'heure actuelle le plein format le plus compact du marché. Il ressemble à la 7C, mais en plus, ils ont réussi à lui faire perdre quelques millimètres. Donc là, on a un boîtier totalement orienté pour la vidéo. On a un capteur plein format CMOS XMORE R, rétroéclairé de 12,1 mégapixels. Donc c'est le même que celui de la FX3 et de la 7S3. On a plus de 15 tops de plage dynamique. Et il est aussi équipé du processeur Bion Z XR. Encore une fois, c'est celui de la FX3 et de la 7S3. Alors on va essayer de se le représenter parmi la gamme de boîtier Sony. Comme ça, dès le début, vous l'aurez situé, ça sera beaucoup plus clair. Je me suis fait une échelle de référence entre entrée de gamme, milieu de gamme et haut de gamme. Le ZVE1, il se trouve là, à cheval, entre le milieu de gamme et début haut de gamme. On verra son prix tout à l'heure, mais déjà, ça vous donne un indice. Ensuite, ce boîtier, il a repris l'ergonomie de la 7C, qui est plutôt un boîtier milieu de gamme. Donc c'est l'entrée de gamme du plein format chez Sony. Il reprend également un peu de l'ergonomie du ZV1F, ZVE10 et ZV1. Et il reprend surtout leurs options pour le vlog. Et enfin, il prend aussi des performances vidéo d'un A7S3, d'une FX3, qui est plutôt le haut de gamme de chez Sony. Donc voilà pour le placement de ce boîtier parmi les différentes gammes de chez Sony. Je pense que c'est plus clair comme ça. Alors ensuite, ce ZVE1, il ne fait pas que reprendre des options déjà existantes, mais il y a quand même quelques nouveautés, notamment autour de l'intelligence artificielle. Il reprend la détection améliorée des sujets de l'A7R5, basé sur l'intelligence artificielle. Il est capable de détecter la position du corps de l'humain, ça lui permet d'anticiper ses mouvements. Alors voilà, on commence les exemples d'autofocus. Je suis avec le ZVE1 au 35mm f1.8 de chez Sony. Au niveau des réglages vitesse, transition, sensibilité, je suis au maximum pour vraiment vous montrer les capacités de l'appareil. Et là, tu as juste à regarder, c'est un sans-faute, il n'y a pas de flou, il n'y a pas une once de retard. Le suivi est précis, c'est assez dingue. Et là, j'étais à pleine ouverture, j'étais quand même à ouverture f1.8. J'ai testé également le suivi de DO, parce qu'avec l'intelligence artificielle, c'est censé s'être amélioré. Et tu peux voir qu'il suit le sujet de DO, même s'il ne détecte pas de visage. Il détecte une forme, il détecte quand même l'humain. Et voilà, sur le retour, elle était de face, mais après, elle repasse de DO. Et tu peux voir que là, même avec la zone large, il la suit sans aucun problème. Et il n'y a pas de lâcher par rapport au sujet. Et dès qu'elle sera suffisamment proche, il repasse sur la détection de visage. J'ai fait également un test de profil. Donc là, tu as toujours les displays que j'ai enregistrés. Tu peux voir que ça s'est amélioré de profil. Avant, c'est vrai qu'il fallait vraiment être de face, ou en tout cas, il mettait plus de temps à détecter l'œil. Là, dès que l'œil apparaît, il le détecte, il détecte tout de suite le visage. Et donc, on n'a pas de lâcher, on n'a pas de loupé. Et même quand l'œil n'est plus visible, il ne passe pas sur l'arrière-plan. Il n'y a pas de lâcher, il reste sur le sujet. Alors ensuite, j'ai enchaîné sur un test plus rapide. En tout cas, moi, je vais plus vite. Je ne vais pas dire que je cours à pleine vitesse, mais là, quand même, le sujet se déplace beaucoup plus rapidement. On est à pleine ouverture, on est au 35mm f1.8. Encore une fois, pour moi, c'est un suivi sans faute. Il n'y a pas de lâcher. Et on n'a même pas de retard au dernier moment, quand le sujet est vraiment très proche de la caméra. Habituellement, c'est là qu'on a un léger délai. Là, avec cette intelligence artificielle, pour moi, c'est vraiment très impressionnant. On a aussi la nouvelle détection de sujets. On avait les animaux de compagnie. On a maintenant les oiseaux, la voiture, le train, l'avion et les insectes. Sous-titrage Société Radio-Canada On a maintenant les oiseaux. Ensuite, la marque a introduit de nouvelles options de recadrage qui sont basées sur l'intelligence artificielle. La première, c'est le Framing Stabilizer. Ça, c'est quand tu filmes quelqu'un de profil à main levée et que tu essayes de le suivre, de le garder dans le champ. Généralement, ce n'est pas très simple. Parfois, il va être un peu devant, un peu derrière. Là, j'avoue, j'ai fait exprès de rater un peu le cadrage. Là, avec le ZV-E1, la caméra détecte automatiquement la position du sujet et va recadrer l'image de manière à garder toujours le sujet au centre. Donc ça, c'est un crop à partir de la 4K. Évidemment, tout ça, c'est enregistré directement à la prise de vue. On n'a aucune manipulation à faire en post-production. Alors, sur les quelques tests que j'ai faits, je trouve que ça fonctionne. Après, il vaut mieux quand même utiliser un gimbal pour ce genre de mouvement. Alors, on a une autre nouveauté, c'est l'auto-framing, le cadrage automatique. Et ça aussi, c'est basé sur l'intelligence artificielle. Vous souhaitez vous filmer, vous avez placé votre caméra sur un trépied. Eh bien, le ZV-E1 va recadrer dans l'image pour toujours vous garder au centre, en tout cas le plus proche du centre. Donc, si vous faites une review, un test, une présentation d'un produit, même si vous êtes tout seul et que la caméra se trouve sur un trépied, le cadre va nous suivre. Ça va être un peu plus dynamique. On n'aura plus l'impression d'être sur un trépied. Alors, encore une fois, on peut le faire en post-production, mais c'est quand même beaucoup plus simple si c'est réalisé sur le tournage. Bon, voilà, d'après les tests que j'ai faits, ça fonctionne, ça suit le sujet plutôt bien. Après, je pense qu'il faut prendre un peu de temps pour peaufiner les réglages, régler la vitesse, pour pas que le mouvement soit trop brusque et en même temps qu'il soit quand même réactif. Mais autrement, dans l'idée, je pense que c'est utilisable. Ensuite, ça fonctionne aussi avec des interviews. S'il y a deux personnes à l'écran, tu peux choisir sur quel sujet la caméra va se concentrer et donc faire son recadrage. D'ailleurs, on peut aussi régler un peu l'auto-framing. Par défaut, le cadrage automatique se déclenche quand il repère un sujet. Il peut se déclencher quand tu lances le tracking sur quelqu'un. Et on peut aussi lui demander de faire un changement automatique entre le sujet ciblé et le plan d'origine, le plan large. Donc, soit toutes les 15 secondes ou 30 secondes. On peut aussi régler la taille du crop, du recadrage. On a un crop large, moyen et petit. Et puis, on peut ajuster la vitesse de tracking. D'ailleurs, le tracking peut être également contrôlé via leur application. Alors, lors de la présentation, la marque nous a donné comme astuce, il est possible d'enregistrer à la fois sur le boîtier avec l'option autocadrage, mais aussi via HDMI sur un moniteur externe. Et là, on aura la possibilité d'enregistrer sans le recadrage. Donc, ça laisse plus d'options pour le montage. Ensuite, on retrouve des options de vlog qu'on a déjà sur la série ZV. Donc, il y a le défocus. En appuyant sur un bouton, la caméra va changer l'ouverture pour avoir un flou d'arrière-plan plus prononcé. Ou inversement, elle va fermer le diaphe pour avoir une zone de netteté plus importante. On a également la présentation de produit. La caméra ne détectera plus votre visage, mais directement le produit présenté à l'écran. Couplé avec un bon autofocus, c'est assez pratique pour les présentations de produits. Alors, il y a une nouvelle option, c'est la reconnaissance de plusieurs visages. Si la caméra détecte une deuxième personne qui rentre dans le champ et qui est clairement identifiable, la caméra va automatiquement agrandir la plage de netteté en fermant l'ouverture de manière à ce que tout le monde soit bien net à l'écran. Ensuite, au niveau de la stabilisation, là, on a de la nouveauté. On a par défaut un capteur stabilisé. Ensuite, on a l'active mode. Donc, celui-là, il existe déjà. Ils l'ont un peu amélioré, un peu optimisé. Et désormais, on a aussi un deuxième mode, c'est le dynamic active mode. Donc, en fait, on a la stabilisation 5 axes plus une stabilisation électronique. Donc, on va plutôt l'utiliser sur des longs mouvements à main levée. Alors, j'ai fait un premier test, là, de suivi. On marche relativement rapidement. On ne court pas, mais c'est une marche rapide. On est avec la stabilisation active. Je suis au 16-35mm f4 avec le ZVE1. Et là, pour info, je filme en S-Log3. Donc, déjà, tu peux voir qu'elle est quand même pas mal. Là, je suis vraiment à main levée. En plus, on n'a pas un terrain très plat. Il y a des petites bottes de terre. Et puis ensuite, même mouvement, je passe sur la stabilisation dynamique. Et là, tu vois, c'est quand même très, très fluide. Si on regarde les bords, il y a peut-être des micro saccades. Mais le mouvement est bien fluide. Au centre, c'est stable. Et on a presque l'impression d'être sur un suivi de gimbal. Donc, là, je dois avouer que c'est quand même très, très impressionnant. Alors, on a un recadrage supplémentaire. Mais si on utilise une courte focale, il n'y a pas de souci. Et là, tu peux voir que ce mouvement a été fait à main levée. Et là, je n'utilise même pas de poignée ou de grippe. C'est vraiment du main levée, un petit peu de bricoleur, quoi. J'ai refait ensuite un autre exemple de test pour la stabilisation. Stabilisation dynamique, c'est S35. Je le tiens à la main. Alors là, au début, il y a quand même quelques à-coups, quelques saccades. Mais là, je pense que c'est moi qui tiens vraiment mal la caméra. Après, ça paraît quand même beaucoup plus stable. Et là, je marche normalement. Il n'y a pas du tout de Ninja Walk. Mais dans l'ensemble, c'est quand même très, très stable. Et donc, ça va être vraiment adapté pour du vlog. Bon, les amis, je vous fais un exemple déjà d'enregistrement audio. C'est un exemple aussi de config de vlog. Donc là, je me filme évidemment avec le ZV-E1 à bout de bras. J'utilise la petite poignée grille. Je suis sur le 16-35 mm F4 série G qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a peut-être deux ans maintenant. Et il y a donc, là, je suis à F4. Je suis à la plus large focale, au 16 mm. Alors là, j'ai oublié mon filtre. Donc, j'ai dû augmenter la vitesse pour compenser un peu l'exposition. Et je me filme en S-Log3. Là, je marche tranquillement. Et je n'ai pas activé la stabilisation dynamique. Je suis juste sur la stabilisation active. Je vais repartir un peu dans l'autre sens. Et donc, voilà un exemple d'enregistrement type vlog. Alors, 16 mm, vous voyez, c'est pas mal. Il faut quand même une très courte focale, même avec un plein format. Parce que là, avec la stabilisation active, on a quand même un crop assez important dans l'image. Alors, je vous refais encore un autre exemple. Toujours un petit peu dans la même config. Là, j'ai changé deux, trois choses. Je ne suis pas, donc il n'y a pas d'étalonnage. Je suis directement avec le profil par défaut. Voilà. Et je suis sur le mode intelligent. Donc là, c'est lui qui gère vraiment tous les paramètres. Alors là, je peux regarder qu'il m'a mis F11. Il est à 100 au niveau du shutter. Donc voilà, c'est lui qui choisit un petit peu tout. Et là, par contre, je suis passé sur le mode dynamique au niveau de la stabilisation. Donc en principe, là, alors là, je ne marche pas très bien. Je n'étais pas très stable, mais c'est censé être beaucoup plus stable. Petit changement de main. C'est un peu mieux que tout à l'heure. Voilà. Et donc là, je suis vraiment au 16 mm. Et je suis en train de me cadrer avec le ZVE1. Alors, je vous fais juste une petite comparaison au niveau des crops de la stabilisation. Là, je suis en mode juste stabilisation mécanique. Il n'y a pas la stabilisation active. Et je suis au 16 mm. Là, je viens de passer sur la stabilisation active. Donc il y a un petit crop. Je ne connais pas exactement le pourcentage, mais vous avez le plan d'avant. Donc vous pouvez comme ça comparer. Et puis là, enfin, on est sur la stabilisation dynamique. En principe, ça ne devrait pas trembler. Et on a un cadre à peu près bien stable. Je suis toujours au 16 mm. Et donc là, en principe, on a un crop, un recadrage plus important. Ensuite, on peut contrôler le zoom comme sur les autres boîtiers de la série ZV. Donc par exemple, avec le 16-35 mm f4 série G qui a un zoom interne, je peux passer du 16 mm au 35 mm facilement. Et si on a réglé le clear image zoom, en 4K, on peut enchaîner avec un zoom supplémentaire d'1,5 fois. On peut également régler la vitesse du zoom dans les menus. D'ailleurs, on peut régler indépendamment la vitesse en stand-by de la vitesse du zoom pendant un enregistrement. Autrement, on retrouve des options qu'on a sur leur gamme cinéma comme le nouveau menu qui résume les réglages les plus importants à contrôler. On avait la même chose sur la FX30. Ça, c'est un menu que j'aime beaucoup. Il est très simple et assez complet. On retrouve également du S-Lock 3, donc avec la possibilité d'appliquer une lutte Rec.709. D'ailleurs, on peut aussi intégrer la lutte directement au fichier si on veut accélérer la post-production. On peut aussi importer jusqu'à 16 luttes personnalisables. Il y a aussi un nouveau mode, c'est le Cinevlog. En fait, ça permet d'avoir un rendu cinématique en un seul clic. Ça va régler automatiquement la fréquence d'image à 24 ou 25 images par seconde. On va passer sur un affichage Cinemascope de 35. Alors, c'est pas de l'anamorphique, c'est une simulation. C'est des bandes noires qui sont rajoutées et enregistrées avec l'image. Et ça passe également la vitesse de transition sur moyen pour avoir des rendus plus naturels au niveau du focus. Alors, par défaut, il active le S-Cinetone, mais il y a d'autres looks. On a le clean, le chic, le fresh ou encore mono, donc en noir et blanc. Et pour chaque look, on a le choix d'un mood, donc d'une ambiance. Soit on est sur auto, soit il y a gold, soit océan, soit forêt. Donc, sur tous ces presets, il y a des réglages différents au niveau du contraste, de la saturation, etc. Alors, au niveau des performances vidéo, on a du 10 bits 422 en all intra, on a de la 4K à 50 images sans crop, et sachez-le, il y aura également de la 4K à 120 images par seconde, ainsi que du Full HD à 240 images par seconde. Ça sera disponible en juin 2023 dans un firmware, et ce firmware sera gratuit. Donc, je le redis, au niveau des performances, il n'y a quasiment pas de compromis. Ensuite, on retrouve une option de compensation du focus breathing. On a également le focus map, pour ceux qui aiment l'utiliser, ainsi que l'AF Assist. Donc, tout ça, c'est présent sur le ZV-E1. Alors, au niveau de l'audio, on retrouve un microphone à 3 capsules. Il a été amélioré. La marque parle d'un micro intelligent. En fait, il est possible de choisir la directivité du micro. Donc, on a un réglage sur l'avant, un réglage sur l'arrière et dans toutes les directions. Et il y a même un mode automatique qui va sélectionner la meilleure directivité en fonction de la provenance de la voix qu'il perçoit. Le boîtier est livré avec une bonnette anti-vent. Les amis, je vous teste les capsules micro intégrées du ZV-E1. Donc là, j'enregistre directement avec les micros intégrés. Il y a la petite bonnette anti-vent sur la protection, sur le micro. Et puis, on est en extérieur. Il y a une route pas très loin. J'enregistre ma voix un petit peu en type vlog. Je tiens la caméra, on va dire, à 40-50 cm. Et voilà donc un exemple d'enregistrement de voix directement avec les capsules intégrées. Sur la directivité, je suis réglé sur automatique. Donc là, en principe, il a compris que la voix, la source, venait de l'avant. Donc, il a réglé la directivité sur l'avant afin d'optimiser la prise de son. Alors, je vous montre un autre exemple. Là, je suis passé derrière la caméra, un petit peu en mode vlog. Et j'ai passé la directivité du micro sur arrière. Donc là, en principe, vous entendez plutôt clairement ma voix. On est censé bien l'entendre. Je suis toujours en extérieur, dans un environnement plutôt calme. Un peu de vent, un peu de voiture, pas très loin. Là, je viens de passer la direction sur avant. Donc, en principe, vous m'entendez un peu moins. Je suis derrière la caméra. Je ne suis pas très loin des micros, à peine à 20-30 cm. Mais la directivité n'est pas réglée sur arrière. Donc là, il ne faudra pas se tromper. Cette fois-ci, je suis passé sur toute direction. Donc là, en principe, vous m'entendez clairement quand je parle face à la caméra. Mais si je suis derrière, voilà, là, je repasse en mode vlog. Eh bien, vous êtes censé m'entendre également sans problème. Je repasse devant la caméra. Là, il n'y a pas de souci. J'ai réglé la directivité sur toute direction. Je vous refais un dernier exemple d'enregistrement audio en intérieur, dans un endroit contrôlé où il n'y a pas trop de pollution sonore. J'ai enlevé également la bonnette anti-vent. Là, je tiens la caméra à bout de bras. Je suis à peu près à 30-40 cm du boîtier et j'enregistre donc ma voix avec les micros intégrés du ZV-E1. Et là, au niveau des pré-amplis, j'ai réglé les niveaux sur 19. Donc, on dirait qu'il faut quand même pousser pas mal le gain pour avoir un niveau d'enregistrement correct. Alors ensuite, est-ce qu'on peut faire de la photo avec le ZV-E1 ? La réponse est oui, évidemment, c'est possible. On a du JPEG, du RAW, on a des modes rafales. Je vous montre des images, comme ça, vous pouvez juger par vous-même. On peut faire de très belles choses en photo, mais ça reste un boîtier orienté essentiellement et principalement pour la vidéo. D'ailleurs, on n'a pas de viseur. Au niveau des ISO, on est sur les mêmes capacités qu'un A7S III. Je vous ai fait une petite comparaison avec mon A7 IV. J'ai commencé par faire un plan avec le ZV-E1 à 12800 ISO. Tu vois, c'est hyper propre. On sent un peu le fourmillement, mais c'est largement utilisable. On le sait, Sony est leader dans ce domaine quand il est question de basse lumière. J'ai refait ensuite le même plan avec l'A7 IV, toujours à 12800 ISO. Je vous ai remis les deux plans côte à côte, comme ça, sans recadrage. J'ai l'impression que c'est à peu près la même chose. On a vraiment une très bonne image à 12800 ISO. J'ai fait ensuite un recadrage à 250%. Alors là, on a une petite différence de piqué et de netteté. Je rappelle que l'A7 IV a un capteur avec une plus grande résolution. Et après, bon, je n'ai pas utilisé exactement le même objectif, mais je pense qu'ils ont à peu près, en principe, un piqué similaire. Puis je n'étais pas à une grande ouverture. Mais là, le grain semblerait être aussi un peu plus visible sur l'A7 IV. J'ai refait ensuite un plan à 51200 ISO. Personnellement, c'est une valeur que je n'utilise jamais, mais j'ai voulu la tester. J'avais l'impression que sur le petit écran, ça rendait bien. Et voilà, les résultats sont là. Il faut avouer que la qualité d'image qu'on a a une telle valeur d'ISO. C'est quand même très, très impressionnant. Alors, est-ce que le ZVE1 a un double ISO natif ? J'ai fait un premier test. Je commence à 10 000 ISO et puis je passe à 12 800. Là, je ne pense pas qu'il y a de doute. On a bien une réduction de bruit assez importante à 12 800 ISO. Donc, il faut bien éviter la plage de 6400 à 10 000 ISO et passer directement à 12 800 ISO. J'ai refait la comparaison avec le capuchon. Comme ça, on peut se concentrer sur le grain. Là, on voit bien qu'à 6400, puis 8000 et 10 000 ISO, eh bien, ça fourmille beaucoup. Mais dès qu'on passe à 12 800, l'image redevient beaucoup plus propre. Alors, au niveau de l'ergonomie, chose à noter, c'est le boîtier plein format le plus petit, le plus compact du marché à ce jour. Ils ont réussi à gagner quelques millimètres par rapport à l'A7C. On est sur un poids de 480 grammes à nu avec batterie et carte. Je vous montre une comparaison au niveau du poids. Donc, ça, c'est le boîtier à nu. L'A7C, il est à 508 grammes et l'A7C, il est à 666 grammes. Je vous donne aussi en exemple le poids de différents setups. Donc, on a le ZVE1 plus le 1635 F4G, on est à 858 grammes. Avec le 2470 F4, on est à 992 grammes. Avec le 1635 plus la poignée grippe, on est à 1070. Et 2470 plus la poignée grippe, on est à 1200 grammes. Tout ça avec batterie et carte. Donc, on peut le voir, on est sur des setups quand même relativement légers, très pratiques pour du vlog. Alors, physiquement, il ressemble à l'A7C, mais on peut noter quelques différences. Déjà, on n'a pas de viseur sur le ZVE1. Le bouton menu, il s'est déplacé sur la droite. On a désormais un switch pour passer du mode photo à vidéo au SNQ. Sur le ZVE10 et le ZV1F, on doit appuyer sur un bouton pour faire le changement. On retrouve la commande de zoom qu'on a déjà avec la série ZV, mais pas avec l'A7C. Et on retrouve également un toly, le petit témoin lumineux d'enregistrement sur l'épaule gauche. Au niveau de la batterie, c'est la même chose. C'est la NPZ100. Au niveau de la carte mémoire, on a un seul emplacement pour carte SD. Il n'y a pas de CFexpress. Ensuite, on note un port micro jack, une prise USB-C. On va pouvoir recharger l'appareil et l'alimenter via l'USB-C. Donc ça, c'est intéressant pour du live, du streaming. Alors, par contre, on a juste du micro HDMI. C'est dommage. Et en même temps, j'imagine qu'ils n'avaient pas trop le choix s'ils veulent garder un boîtier compact. Et puis enfin, on a une prise casque. Alors, on peut noter qu'il n'y a pas de joystick pour contrôler l'autofocus. Alors maintenant, la question, c'est est-ce que ce boîtier est parfait ? C'est quoi le deal ? On a l'impression qu'il a exactement les mêmes performances qu'un A7S III, qu'une FX3. Comment il se compare avec ces caméras qui sont plus chères, plus haut de gamme ? Alors là-dessus, il n'y a pas de doute. Sony a été vraiment très clair dans leur présentation. Avec le ZV-1, il cible les créateurs de contenu, donc YouTubeurs, vlogueurs, influenceurs et plutôt le domaine des pros, j'entends par là ceux pour qui c'est leur activité principale, parce qu'on est quand même plutôt sur un produit haut de gamme. C'est une caméra à 100% pour le vlog, ce qui n'est pas entièrement le cas d'un A7S III ou d'une FX3. Ces deux derniers boîtiers, c'est des produits pour les filmmakers, pour les vidéastes pros. Donc concrètement, ça veut dire qu'avec le ZV-1, on n'a pas la possibilité de sortir un format RAW via HDMI. On a vu d'ailleurs qu'on est sur une connectique micro HDMI, qui est beaucoup plus fragile. On a un seul emplacement de carte mémoire, donc pas la possibilité d'avoir un backup, d'avoir un enregistrement de sécurité. On n'a pas de CFexpress, on n'a pas de viseur. Alors on peut prendre des photos, mais on le sait, sa fonction principale, c'est la vidéo. Et évidemment, la chose principale à comprendre, c'est que la caractéristique qui sépare ce boîtier des caméras plus haut de gamme, c'est la durée d'enregistrement, et donc j'entends par là la gestion de la température. Là encore, Sony a été transparent là-dessus. On est sur un boîtier plein format avec beaucoup de performance. C'est un boîtier compact, on n'a pas de ventilateur comme sur la FX3, ou encore de dissipateur thermique, enfin c'est un mélange sur la 7S3. Donc on peut s'attendre très certainement, et on va le voir à de la surchauffe. Évidemment, je l'ai testé sur des enregistrements longs, je vous montre tout de suite les résultats. Alors j'ai fait un premier test en 4K XAVCS Olyntra à 25 images par seconde, et j'ai réglé le temps hors tension sur LV. Donc là, l'enregistrement a duré 35 minutes. J'ai enchaîné la même chose, mais à 50 images par seconde, toujours en Olyntra. C'est à peu près la même chose, l'enregistrement s'est arrêté à environ 31 minutes. Ensuite, j'ai testé la 4K 25 images par seconde, mais cette fois-ci en long gop. Là, on est monté à 46 minutes environ avant la surchauffe. J'ai refait la même chose à 50 images par seconde, 4K long gop. Et cette fois-ci, la caméra s'est coupée à 20 minutes environ. Alors là, c'est bizarre, c'est moins que le Olyntra, mais je pense que j'ai enchaîné un peu trop vite les prises et le capteur ne s'était pas totalement refroidi. J'ai fait également un test en XAVCS HD, Full HD, mais en Olyntra à 25 images par seconde. Et là, l'enregistrement a duré 53 minutes. Et j'ai fini par refaire un test en 4K XAVCS à 25 images par seconde, mais cette fois-ci, j'ai voulu le tester avec le réglage temps hors tension sur Standard. Et là, l'enregistrement s'est arrêté au bout de 15 minutes. Donc voilà, c'est clair, il y a de la surchauffe, ce n'est pas une nouveauté. D'ailleurs, la marque ne l'a pas caché dans sa présentation. Si vous cherchez une caméra pour faire de la captation, des interviews longues, il vaut mieux prendre un A7S III, une FX3 ou même une FX30. C'est une très bonne référence. Là, on est sur un boîtier pour du vlog, de la création de contenu. Donc généralement, on est sur des contenus plus courts. Et encore, je dis bien généralement, si je prends mon cas, moi habituellement, je n'utilise pas de prompteur. Je prends pas mal de temps sur mes phases caméra. Ça peut durer 30, 40, jusqu'à une heure. Donc ça, ça peut être des délais compliqués pour la caméra. Et puis pour du live streaming, des contenus un peu plus longs, ça peut être un peu compliqué. D'ailleurs, pour un stream, pour une webcam, on va pouvoir utiliser la caméra et on va pouvoir enregistrer en 4K jusqu'à 30 images par seconde ou 1080 à 60 images par seconde. Donc ça, c'est nouveau avec cette caméra. Autre information, Sony va sortir une nouvelle application. Ça s'appelle Creator the App et ça va regrouper plusieurs services, différents programmes, dont le Creator Cloud. Alors, on arrive enfin sur le prix. Je vous le donne tout de suite. Il est proposé boîtier nu à 2700 euros et en kit avec un 28-60 mm à 3000 euros. Alors, la note est un peu salée. Comme je vous le disais en début de vidéo, on n'est pas sur un produit entrée de gamme, mais bien sur du milieu de gamme, voire haut de gamme. Et ça, on le voit quand même assez vite quand on voit les performances en vidéo. On a le dernier capteur, le dernier processeur. On a l'autofocus avec la dernière technologie avec l'intelligence artificielle. On a de la 4K 60 images par seconde sans crop et on aura du 120 en 4K. On imagine bien que tout ça, on ne peut pas le retrouver dans un boîtier en dessous de 2000 euros. Alors, pour moi, le ZV-E1, il n'a pas de concurrent direct, si ce n'est les autres boîtiers de chez Sony. Si je ne me trompe pas, c'est vraiment la première fois qu'une marque sort un boîtier plutôt haut de gamme, entièrement dédié à la création de contenu. Parfois, il y en a eu, mais c'était un mélange de plusieurs choses. Là, c'est très clairement une caméra dédiée pour le vlog. Alors, je trouve qu'il y a des options intéressantes, notamment toutes les options pour dynamiser le contenu, surtout quand on est tout seul derrière la caméra et qu'on se filme du coup sur un trépied. On a ce qui se fait de mieux au niveau de l'autofocus, on a une très bonne stabilisation. On a différents profils d'image, on a du S-Log3, on a de la 4K 422 10 bits, all intra, long up. On a vraiment tous les codecs, toutes les fréquences d'image, toutes les résolutions qu'on retrouve sur des boîtiers plus haut de gamme. Et puis, il y a plein d'options automatiques qui sont censées faciliter la vie du créateur de contenu. Donc, c'est une caméra qui peut s'adresser aux créateurs contenu qui voyagent, qui veulent une caméra pas trop volumineuse et en même temps avoir de bonnes performances en vidéo. Et puis, elle s'adresse aussi aux créateurs qui aiment travailler en studio et qui font souvent des plans fixes ou encore du live streaming. Alors, vous le savez, ce n'est pas la seule caméra que propose Sony aujourd'hui pour les créateurs. On a le ZV1F qui est vraiment le boîtier entrée de gamme. Ensuite, on a le ZV1 et le ZV10, toujours entrée de gamme, voire début milieu de gamme pour les vlogueurs. Et puis maintenant, quasiment 2000 euros plus tard, on a le ZV1 qui s'adresse vraiment aux créateurs de contenu pour qui c'est leur activité. Maintenant, je le redis, si vous êtes vidéaste, si vous faites de la prestation vidéo, vous travaillez dans une boîte de prod ou encore vous réalisez de la fiction, là, il faut se diriger plutôt sur un A7S III, une FX3 ou encore l'AFX30 qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ça reste une très bonne référence. Et puis, il y a aussi l'A7 IV qui est un très bon boîtier polyvalent photo et vidéo. Et puis surtout, je le redis encore une fois, si vous avez besoin de faire des enregistrements longs, j'entends par là des enregistrements, on va dire, de une heure voire plus, évitez le ZV1. Tout ce qui est enregistrement un peu plus court en 4K, il n'y a pas de problème. Mais si c'est du 45 minutes ou plus d'une heure, là, ça va être compliqué. Alors, mon avis final personnel pour l'instant, pour moi, les options de cadrage automatique, c'est un peu gadget. Personnellement, je ne me vois pas les utiliser, mais je trouve ça original et intéressant et je pense que ça va trouver son public sans problème. Alors, moi, là où j'ai été vraiment impressionné, c'est l'autofocus. Là, je rappelle, on a vraiment ce qui se fait de mieux avec cette intelligence artificielle. Ça vient d'arriver sur l'A7 R5. Je ne l'avais pas testé personnellement. Là, je le découvre sur le ZV1 et je dois dire, c'est assez bluffant. Alors, il faut connaître déjà de base un peu l'autofocus de chez Sony pour pouvoir le comparer avec celui-là. Déjà, il était très, très bon. Pour moi, Sony, ils sont leaders dans ce domaine. Mais là, même à grande ouverture, c'est hyper réactif. Il n'y a pas de retard au niveau des yeux. C'est vraiment de l'anticipation de mouvement et ça, c'est assez bluffant. Et puis, l'autre caractéristique que je trouve vraiment intéressante, c'est la stabilisation. C'est vrai, on n'en parle pas souvent sur les boîtiers Sony, mais la stabilisation active est très, très bonne. Là, j'ai l'impression qu'ils l'ont encore un peu amélioré. Et puis maintenant, on a cette stabilisation dynamique. Alors, on a un recadrage supplémentaire, mais je dois avouer que pour une stabilisation électronique, je trouve que ça a l'air de fonctionner. Vous avez vu, j'ai fait des suivis à main levée, je dirais quasiment. Un plan sur Gimbal, évidemment, on n'y est pas encore. Mais c'est quand même très, très stable et je n'ai pas noté ces effets de wobbling, d'ondulation sur les coins de l'image, notamment quand on est en courte focale. Là, je n'en ai pas trop vu. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et donc, c'est pour ça que ce boîtier est vraiment adapté pour du vlog. Évidemment, je ne vous parle pas des ISO. La gestion des basses lumières est vraiment très, très bonne et c'est la meilleure du marché. Elle se trouve chez Sony. Donc voilà, vous l'avez compris, on a un boîtier avec très peu de compromis au niveau des performances vidéo. Voilà les amis pour cette review. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à me donner votre retour dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ce boîtier ? Toutes ces nouvelles options de cadrage, qu'est-ce que vous en pensez ? Pareil pour les performances, vous avez vu l'autofocus, la stabilisation, les ISO. C'est assez impressionnant. Voilà, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Ça sert à ça. En attendant, je vous ai mis les liens en description si ce produit vous intéresse. C'était Benjamin avec Derrière la Caméra. On se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada